Et bien voici le tout premier robot aspirateur de la fameuse marque Realme Alors, qui fait aspirateur et aussi serpillère Avec un très bon rapport qualité prix Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur de la marque Realme Et il s'agit donc ici du Tech Life Petite parenthèse qui est plutôt importante Comme ça au moins aussi je vais t'annoncer tout de suite les tarifs C'est qu'en fait on va avoir deux versions qui seront disponibles La première version et bien du Tech Life Il est à 279,99€ Mais il va faire uniquement aspirateur Voilà, après tu peux acheter si tu le souhaites plus tard Et bien le petit bac à réservoir d'eau Avec tout ce système de serpillère Pour 39,99€ supplémentaire Ou alors tu peux t'acheter en fait pour 299€ C'est ce que je te présente aujourd'hui Le Tech Life qui est aussi doté en fait du mode serpillère Donc il a fait aspirateur et serpillère pour 299€ C'est plutôt important Donc tu peux choisir Et je trouve déjà que c'est une très bonne chose Bien entendu tu vas retrouver aussi sa station de recharge Lorsqu'il va faire sa séance de nettoyage A la fin et bien il va retourner automatiquement à sa station Pour pouvoir se recharger Tu vas pouvoir aussi bien entendu planifier, programmer des séances de nettoyage Bien entendu ici il va aussi cartographier ton appartement Ou bien ta maison Et donc tu vas pouvoir voir tout ça depuis l'application Et c'est vrai que ça aussi c'est plutôt cool Un aspirateur connecté qui a l'air plutôt complet Surtout en fait pour son rapport qualité prix Puisque comme je te l'ai dit en fait ils font vraiment ce tarif là Pour le lancement de ce produit Parce que attention on verra en fin de vidéo Après ça repasse vraiment sur des tarifs qui sont beaucoup plus haut de gamme Donc aujourd'hui ils ont un positionnement on va dire plus milieu de gamme En termes de tarifs Avec l'offre en fait de lancement Mais il se base vraiment je dirais en termes de caractéristique Je dirais sur un robot aspirateur haut de gamme Puisque par exemple en puissance d'aspiration On va retrouver déjà plusieurs modes On verra ça Mais jusqu'à 3000 pascal C'est juste énorme Et c'est ce que proposent les haut de gamme En termes de puissance d'aspiration Et vraiment d'aspirateurs très coûteux Comme j'ai pu te montrer à 8-900 euros Qui ont la même puissance d'aspiration Que celui là qui est aujourd'hui en tout cas à 200 Voir allez 300 euros En tout cas le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo N'hésite pas à les checker et aussi à me donner ton avis dans la barre des commentaires Allez c'est parti pour les caractéristiques Bien entendu on retrouve une application qui est gratuite Et qui est disponible sous iOS et sous Android Et qui se nomme Realme Link Donc elle est vraiment bien Je trouve qu'elle est plutôt fluide Et je trouve que comparée à toutes les autres applications Et bien elle a plutôt un bon positionnement Puisque je la trouve intuitive Pas mal de petites fonctionnalités Donc vraiment pour un premier robot aspirateur Et surtout aussi pour une première interface d'application Je trouve qu'ils ont bien géré Après j'ai hâte aussi qu'ils rajoutent des petites mises à jour Avec des options supplémentaires Comme par exemple actuellement sur le robot aspirateur Nous n'avons que quelques langues Nous n'avons pas le français Donc il va parler en anglais Ou alors je crois que c'est en chinois quelque chose comme ça Donc on va le laisser en anglais Et c'est vrai que c'est des petites choses qui manquent Mais qui arriveront à mon avis très rapidement par la suite Alors il fonctionne avec la technologie LIDAR C'est à dire qu'il va se repérer plutôt facilement dans la pièce Alors attention il n'est pas doté d'une caméra à l'avant En fait qui va lui permettre d'avoir une certaine IA, intelligence artificielle supplémentaire Qui va lui permettre vraiment de comprendre les objets autour de lui Ici grosso modo tu vas vraiment être sur une multitude de capteurs Qui va lui permettre vraiment d'arriver à voir si il y a un obstacle ou pas Et quoi qu'il en soit même s'il touche Imaginons un meuble Par exemple des pieds de table, pieds de chaise Et bien en fait il est doté d'un petit pare-choc à l'avant Qui a pour but déjà de ne pas abîmer le robot respirateur Et de ne pas tout simplement abîmer tes objets dans ta maison Ou dans ton appartement Donc là dessus il n'y a aucun soucis Donc on est vraiment sur une manière de se localiser De se repérer dans la pièce Je dirais qui est plutôt sympa Plutôt correct C'est sûr que s'il serait doté d'une caméra Mais alors là c'est beaucoup plus coûteux Et bien il pourrait encore mieux se repérer Ici ce n'est pas le cas Donc il faut faire très attention aux câbles Aux petites pantoufles qui sont relativement plates Parce que sinon lui il va passer par dessus Donc c'est vraiment on va dire Il va falloir s'adapter avec cet aspirateur là Et à son environnement Et tout simplement faire attention aux câbles qui traînent Et éviter tout ce genre de choses Pas comme certains aspirateurs Qui ont comme je te l'ai dit une caméra Qui vont comprendre que c'est un câble Et qui vont éviter à partir de ce moment là la zone Alors depuis l'application bien entendu tu vas pouvoir programmer Imaginons tous les matins à 10h du matin Hop il lance sa séance de nettoyage Tu vas pouvoir mettre des barrières Des zones interdites aussi Et c'est vrai que depuis l'application Comme je te l'ai dit c'est plutôt intuitif Donc vraiment ça ils ont bien géré là dessus Et tu peux stocker jusqu'à 5 cartes C'est à dire que Imaginons Alors ça peut être même une maison Ou un appartement secondaire Tu ramènes ton robot aspirateur Il mémorise si tu veux la carte Tu peux avoir jusqu'à 5 cartes Donc ça c'est une bonne chose Tu peux même si tu le souhaites lui indiquer des endroits Où il ne doit pas passer la serpillère Pour celles et ceux qui se procurent Et bien l'aspirateur avec l'aspirateur Et le mode serpillère Donc là c'est vraiment à toi de choisir Alors concernant sa puissance d'aspiration Parce que c'est vrai que je t'en ai tout de suite parlé 3000 PA, 3000 pascal C'est juste énorme Alors ça c'est vraiment en mode max Et c'est à peu près 55 décibels Donc quoi qu'il en soit en mode max Tu vas vraiment entendre un petit peu ton aspirateur Alors 55 décibels en vrai c'est plutôt correct pour un aspirateur Mais ça va quand même faire un petit bruit Alors tu peux, si tu veux changer de mode Tu vas en avoir 4 Tu vas avoir le mode par exemple silencieux Qui lui est de 500 pascal Donc forcément sa puissance d'aspiration Et bien elle est beaucoup moins puissante Et donc forcément ça va émettre moins de bruit Après c'est à toi de voir Tu peux mettre le mode normal Qui va être donc de 1200 pascal Ou bien le mode turbo Qui est d'ailleurs dans la plupart des produits Aujourd'hui aspirateur entrée et milieu de gamme Qui se situe à 2500 pascal Ce qui est juste énorme Et là vraiment avoir un produit comme ça Qui se positionne aujourd'hui Dans un j'irais marché plutôt milieu de gamme Et bien 3000 pascal C'est vraiment quelque chose de très intéressant Une batterie de 5200 mAh Alors par contre il va falloir Si jamais sa batterie est vidée à 0 Elle descend à 0% Il lui faudra par contre 6h pour pouvoir se recharger Donc c'est vraiment beaucoup Après elle est dotée d'une très grosse batterie Et ce qui représente vraiment une autonomie Si tu veux Je crois qu'il disait un peu plus de 300 minutes C'est juste énorme Alors quoi qu'il en soit On va dire en gros Il peut tenir un peu plus de 2h Donc franchement Là t'es plutôt tranquille Un poids de 3,3 kg J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus lourd Pourquoi ? Parce que c'est très important Pour qu'il exerce une certaine puissance Sur un poids en fait au sol Surtout pour le mode serpillère Le mode serpillère Pour ce genre de robot Je suis pas très fan Et surtout que ici 3,3 kg c'est un petit poids Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus lourd Pour exercer une certaine pression au sol Ce qui est vraiment plus intéressant Ici ce n'est pas le cas On a le dessus Un verre trempé Et le reste on se retrouve bien entendu Avec du plastique Le verre trempé est très joli On va retrouver aussi un peu plus de Par exemple 38 capteurs Ce qui est pas mal J'aurais aimé en avoir 2 à l'arrière du produit Ce n'est pas le cas On va avoir des gros capteurs Qui vont se situer 2 à l'avant A droite et à gauche Et bien entendu 2 à peu près au milieu A droite et à gauche Et malheureusement On n'en a pas 2 autres à l'arrière Souvent les hauts de gamme Ils en ont Donc il faut aussi Voir ce genre de petits détails C'est plutôt important Un petit outil pour enlever les poils Alors en plastique et tout Relativement simple Pas grand chose à dire On va aussi retrouver un filtre HEPA supplémentaire Donc ça aussi c'est un bon point Parce que même dans les hauts de gamme Il ne te file pas de filtre supplémentaire Tu te débrouilles Quelque chose de très très bon Et bien c'est qu'on va avoir en fait Un bac à poussière D'une capacité de 600 ml C'est juste énorme Alors attention Quand tu as ce bac à poussière Si tu veux Tu ne pourras pas utiliser Le mode serpillère Parce que Il va falloir changer ton bac Et mettre l'autre bac Qui est fourni dans la boîte Si jamais tu as acheté Cet aspirateur en question Et bien l'autre bac Qui va séparer Si tu veux en gros A peu près 300 ml d'eau Et 300 ml A peu près en termes de capacité Et bien de saleté De poussière Une brosse principale De 15 cm Alors la brosse principale Je l'aime bien On la retrouve un peu Ce même style de brosse Sur des hauts de gamme Mais j'aurais aimé Qu'il soit vraiment Complètement Je dirais Avec une seule matière Et tout en plastique Parce que je trouve que là Ici les poils peuvent Avec expérience Avoir testé Une multitude de robots aspirateurs Peuvent se bloquer et tout Et donc il va falloir Enlever la brosse centrale Le produit Faut faire attention Faut le laver Le nettoyer entièrement Je dirais Une fois Toutes les 3 semaines Une fois tous les mois J'arrête de blablater C'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti Pour la phase test du produit Alors la première chose C'est forcément Avoir un petit peu d'espace A droite de la station Et à gauche Ainsi à la cale arrière Bien entendu Pour qu'il puisse être tranquille Que ce soit Pour démarrer sa séance de nettoyage Ou bien Lorsqu'il a fini sa session De pouvoir retourner à sa station Et de pouvoir se recharger Sans aucune difficulté Comme tu as pu le voir là J'ai en fait Mise en hauteur La petite multiprise Parce que Vu qu'il n'est pas doté D'une caméra Comme je te l'ai dit Ce qui lui permet D'avoir un peu plus D'intelligence artificielle Ici on est quand même Sur du laser Sur une technologie Qui reste correcte Mais qui ne lui permet pas De comprendre mieux Son environnement Donc tous les petits câbles Et tout Il faut faire attention Et les mettre Soit les laisser un petit peu Les surélever Soit sinon les cacher Ou bien faire des zones interdites C'est ce que j'ai fait d'ailleurs Dans l'application Quand tu regardes En fait j'ai fait Par exemple ici Si on zoom Elle est vraiment très très bien Fait l'application Pour te montrer Donc en fait J'ai fait une zone interdite Qui se situe sous ce meuble là Parce que moi en fait Il y a tous les câbles Sur Sur démarrer C'est instantané Il démarre Voilà Comme tu peux le voir Tu vas avoir Nettoyage programmé Le mode ne pas déranger La télécommande aussi Ça c'est un bon point La télécommande C'est à dire que là Je peux le mettre en pause Le mode télécommande On ne le retrouve pas partout Et là en fait Je vais pouvoir vraiment Choisir Où est-ce qu'il peut aller En temps réel Où se situe ton robot aspirateur Depuis l'application Avec La zone terminée Le temps de nettoyage Et la batterie restante Donc là Hop On va regarder Ce qui est vraiment bien aussi C'est que vu qu'il n'est pas très haut Il va pouvoir se faufiler Sous les meubles Bien Alors là dessous Normalement J'ai mis une zone interdite Donc il ne va pas Voilà Il va éviter en fait Les petits câbles Voilà Nickel Tu vois Donc ça c'est parce que J'ai mis la zone interdite Donc tu vois Vraiment il évite les câbles Ça c'est une bonne chose Et comme quoi Il a bien respecté Ce que je lui ai demandé Donc là au moins Je sais que je serai tranquille Bah pour toujours Sauf si tu bouges les câbles Tac il fait de fou Nickel Il prend son temps aussi Il tape pas trop fort Ça c'est une bonne chose Ils ont bien travaillé ça Et voilà globalement Comme ça Il a l'air plutôt bien Voilà hop Il va doucement Ça c'est bien Et là il va passer normalement Entre Voilà Il passe entre Donc ça c'est vraiment bien Il fait le périmètre à fond C'est de voir là où il peut passer maintenant Tac De toute façon C'est un robot vraiment Qui va s'adapter à l'environnement Et qui au fur et à mesure Il va savoir comment se faufiler Parce que là Ce sont les premières fois Donc là aussi Il va recommencer Il va faire pareil Mais voilà Tu vois Il n'y a aucune difficulté Et j'ai mis un petit peu d'herbe Un petit peu Bah des graines de café là-bas Et puis à droite Des pâtes Donc en fait J'ai tout simplement Sélectionné la zone De nettoyage Donc déjà On va voir aussi Bah s'il se repermet encore Donc ça c'est parti Et on va voir aussi Bah sa puissance d'aspiration Ici normalement On est sur du 3000 pascal Allez c'est parti Les choses sérieuses Commencent Alors déjà On va bien se localiser Il va faire le périmètre De la zone Donc le périmètre Il est parfait Voilà Ça c'est une bonne chose Et maintenant c'est parti Il va commencer Comme on peut voir Donc Ça bouge un peu Forcément avec les brosses Donc ça c'est normal J'ai mis aussi des pâtes Un peu plus grandes Parce que en fait Ça permet Normalement Ils aiment pas trop Les pâtes comme ça Et ce genre de choses Alors c'est vrai Que là j'abuse un peu Mais comme tu peux le voir Bah ça va Franchement tu vois Regarde moi ça C'est propre Petite graine de café là bas Il reste une pâte Et une graine de café Bon et donc maintenant Il va retourner à sa station De recharge Donc c'est très simple Hop il retourne devant Après là il va se paramétre Très rapidement Et puis il va se ranger Alors vraiment pas mal Parce qu'au final Il y avait beaucoup Beaucoup de choses Il reste quand même Quelques grain de riz Et tout simplement Un grain de café là bas Donc à noter Après ça je lui demandais Une petite zone Précise à aspirer Donc il a pas pu Je pense faire Tout ce qu'il aurait pu faire Normalement Donc le test est correct Par contre je suis très surpris Il a pu prendre toutes les pattes Voilà Donc j'ai fait exprès Mettre des grosses pattes Souvent ils aiment pas du tout Ces robots là Là il a pu tout prendre Pas au premier coup En faisant son S Là il a pu finalement tout prendre Comme tu peux le voir Comme tu peux le voir Ici c'est uniquement la poussière Donc ça c'est vraiment Un très très bon point Je crois que c'était 600 ml Et je ne dis pas de bêtises Que tu peux bien entendu ouvrir Par ici Donc on va éviter de le faire là Donc ici je vais te montrer Le mode serpillère Qui fait aussi Forcément Il y a un petit bac Pour l'eau Et un bac Pour la saleté Voilà Alors pour remplir Tout simplement D'eau Et de produits Aussi Pour laver le sol Donc ça sera Par ici Donc ça va remplir Comme tu vas le voir A l'arrière Et tu pourras mettre Un petit peu de produit Parce que ça va être Assez sympa Puisque ça va Tout simplement Se frotter légèrement Contre le sol Et un petit peu Passer la serpillère Alors par contre Ici on est sur Une technologie très simple Il n'y a aucun système De vibration et tout On est vraiment je dirais Sur ce qu'on retrouve Sur du entrée milieu de gamme Donc là il n'y a Rien de fou fou Avec ce mode serpillère Alors ce que je te conseille Personnellement C'est d'humidifier En amont Voilà Le petit tissu dessous Parce que sinon Ça va prendre un petit peu De temps avant de s'humidifier Et si tu veux D'être efficace Ici on peut tout simplement Aussi lever Et donc là on aura Le bac C'est vraiment bien fait Ils ont vraiment bien travaillé Franchement ça c'est bien Le bac Tout simplement A poussière aussi Et là on aura aussi L'emplacement pour l'eau Voilà tout simplement Comme tu peux le voir aussi A gauche on va voir Pour la phase test Du ketchup On va avoir aussi Du café Voilà Qui est ici Et un petit peu De café Voilà C'est parti Ouais Bah tu vois Eh Voilà Donc là Alors là La chose importante A noter D'ailleurs Parce que j'ai humidifié En amont D'ailleurs là Il a pris le grain C'est parti En plus Je pensais pas du tout Qu'il allait faire ça Tout de suite Donc le résultat Comme tu peux le voir Il est très propre Il y a juste là-bas Ici voilà Où il a pas pu le faire Pour l'instant Il y a un petit grain de riz D'ailleurs sur le côté Donc comme tu peux voir On va dire Il y a des petites imperfections Mais sinon C'est pas mal Après Moi je suis jamais hyper fan Honnêtement Du mode serpillère Sur ce genre De produits Je trouve que c'est bien mieux De le faire par Enfin Voilà Soi-même Après c'est vrai Que ça dépanne Voilà Tu mets un peu de produit Tu mets un dodo C'est vrai que ça sent bon Bon Si c'est de la saleté Qui est récente Un peu comme ici Je t'ai fait le test Avec du café Qui est tombé Enfin Récemment Pourquoi pas Sinon Sinon Voilà Honnêtement Je trouve que le mode L'aspirateur Suffit largement En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Ce robot là Aujourd'hui Sachant que J'ai vraiment entendu Beaucoup parler forcément De la marque Realme Au niveau des smartphones J'ai pu voir aussi Ils font beaucoup de choses Ça peut être aussi Des montres par exemple Que j'ai vu qu'il y avait Là pas mal Et aussi des écouteurs Sans fil Donc ça c'est assez cool Parce que je vais voir Que la marque en fait Elle va vraiment s'étendre Et elle va acquérir Beaucoup d'expérience Qu'elle va pouvoir aussi Importer tout simplement Toutes ces technologies là Dans un produit Mais aujourd'hui Comme je te l'ai dit Pour son lancement Realme propose une promotion On est à 276 euros Apparemment Alors on va dire 270 c'est quelques euros Et 309 euros Là ils disent Environ 300 euros Pour se retrouver Avec le bac à eau Supplémentaire Donc à ces prix là C'est sûr que c'est très attractif Franchement moi C'est vrai que D'année en année A force de tester Vraiment énormément Beaucoup de robots aspirateurs Je me rends compte Que le marché évolue forcément Et qu'on se retrouve encore Avec des matériaux De meilleure qualité Pour des prix Qui sont de moins en moins chers Donc ça fait plaisir Alors voilà On est sur un bon inspirateur Après il faut faire attention Lorsque tu vas faire tourner Pour la première fois Ton robot aspirateur Regarde là où il va avoir du mal Les câbles et tout Alors si ce n'est Mais comme moi par exemple Des zones interdites Si jamais tu vois Qu'il est en difficulté Comme ça au moins Tu sais qu'il ne va pas passer par là Et il n'y aura aucune difficulté Par la suite Mais vraiment regarde Et une fois que tu arrives Un peu à comprendre Là où il peut passer Et là où il ne peut pas passer Mais en fait Tu vas t'adapter Et là franchement Tu vas prendre plaisir Parce que oui Quand tu vas rentrer chez toi Bah en effet Tu vas voir qu'il va faire Comme je le dis à chaque fois 80 85% Du travail Donc tu n'auras plus qu'à Enlever les petits endroits Et tout Donc vraiment C'est super bien Moi par exemple Bah franchement Je crois que je dois passer Peut-être à l'aspirateur balai Une fois par mois Parce que Bah globalement Il fait très très bien Son travail Bon merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la deuxième vidéo Parce que tu vas kiffer Sous-titrage ST' 501